Et c'est le moment d'accueillir nos chroniqueurs. Michael Wolff, bonjour. Dans quelques instants, nous parlerons de la migraine chez les enfants. Et vous, Rwani Marwani, bonjour. Alors, vous êtes expert comptable. Comme chaque semaine, on va parler argent avec vous. Et aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler des modes de paiement. Alors, c'est l'espèce, c'est les chèques, c'est les cartes de crédit. Dites-nous, quel est le meilleur moyen de paiement ? Alors, tout d'abord, on va commencer par citer quatre critères qui vont nous donner une idée globale des différents modes de paiement. Donc, on parle de la facilité, la sécurité, la rapidité et la discrétion. Alors, comme on peut voir sur le tableau, le mode de paiement en cartes de crédit est quand même rempli toutes les conditions. N'oublions pas quand même qu'un virement bancaire, c'est quand même un mode de paiement assez sûr, mais quand même moins rapide et moins facile à faire. Concernant les espèces ou les chèques, si ce n'est pas de main à la main, il vaut mieux éviter. Étant donné que c'est beaucoup moins discret, des fois, ça peut compliquer les choses. Oui, surtout les virements d'un pays à l'autre, ça peut prendre plusieurs jours, voire une semaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut payer par carte de crédit et puis c'est tout ? Alors, payer par carte de crédit, il vaut mieux, mais il faut faire attention quand même à ne pas donner notre carte de crédit à n'importe qui, encore moins à des particuliers. Parce qu'il y a des risques quand même de payer par carte de crédit. Il y a des risques, alors prenons par exemple Paypal. C'est un mode de paiement qui est assez connu dans le monde et on va essayer de donner quelques exemples comment on fait pour payer par Paypal. Alors, tout d'abord, il faut avoir un compte Paypal. Donc, un compte Paypal, c'est relativement facile à avoir. Je vous écoutais, vous avez un compte Paypal, vous, Dr. Wolf ? Je vous en ai deux. Deux comptes Paypal, vous voyez ? Donc, comme quoi, c'est de quoi vous parlez. Alors, donc, il faut faire un compte Paypal. Il faut faire un compte Paypal, c'est relativement facile. Donc, on rentre sur le site Paypal, on clique pour ouvrir un compte, on choisit, il y a deux options, professionnelle ou personnelle. Choisissons personnel parce que professionnel, c'est aussi pour les vendeurs. Et après avoir choisi et donné quelques informations, on a un compte Paypal. C'est quoi les avantages ? Les avantages d'un compte Paypal, tout d'abord, ça nous fait gagner du temps. Ensuite, on peut utiliser différentes cartes de crédit pour divers achats. Ça nous protège contre la fraude ? Parce qu'on a souvent peur de rentrer notre numéro de carte de crédit sur Internet parce qu'on a peur, justement, d'être fraudé. Enfin, qu'on nous connaît pas de notre numéro. Des fraudeurs, il y en a toujours. Mais n'oublions pas que les avantages, un des avantages de ce mode de paiement est que notre numéro de carte de crédit n'est donné d'abord qu'une fois et n'est vu par personne. Évidemment, les données sont scriptées par de hautes technologies et personne, en général, n'en a accès. Évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 50 millions de comptes dans le monde sur 203 pays différents. Rajoutons un avantage quand même assez important, c'est qu'on n'aura aucun frais supplémentaire. Oui. Donc, vous le conseillez fortement. Dites-moi, au niveau des chèques, qu'est-ce qui se passe ici et en France ? Je pense que c'est différent si on fait un chèque sans provision. Alors oui, c'est différent. En France, si on fait un chèque sans provision, c'est quand même assez compliqué comme procédure. Il faut passer par la Banque de France, etc. C'est assez compliqué. Et ici ? En Israël, c'est pas tout à fait le même... C'est aussi grave qu'en France ? Peut-être que c'est aussi grave par rapport à la loi, oui. Mais la procédure est complètement différente. Seulement après 10 chèques sans provision sur une période de 12 mois, à ce moment-là, notre compte sera bloqué. On pourra plus faire 10 chèques. Non, parce que faire un chèque sans provision, ça peut arriver. Mais 10 chèques sur l'année, c'est grave quand même. Ça devient justement... Il faut enlever le carnet de chèques en urgence. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on nous laisse... Merci. Renu... Plus précise...